J'ai le grand plaisir de présenter André Grimaldi. Un mot qui va être vrai parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Il est endocréonologue, diabétologue. A ce titre, il est chef de service du service de diabétologie de l'hôpital Pitié-Salle-Pitié-Galaine. C'est donc un praticien, mais c'est aussi un théoricien qui a écrit de nombreux ouvrages, en particulier sur l'hôpital public, la défense de l'hôpital public. Je dirais que le théoricien et le praticien se rencontrent en tant que militants pour cette cause et avec, je pense, de bon succès, c'est toujours d'actualité. J'ai en mémoire, lors de, je ne sais plus quel entretien téléphonique ou, je veux dire, radiophonique ou télévisuel, le fait qu'il avait très bien montré quel était l'enjeu à propos de cette aberration qui est de l'hôpital entreprise, en montrant que dans son service, s'il faisait son travail de prévention, absolument indispensable en matière de prévention du diabète, il était en difficulté financière. En revanche, si les maux évoluaient au risque d'entraîner une amputation, c'était très intéressant pour la gestion hospitalière. Et je pense que si je cite cet exemple-là, c'est que j'en ai fait part à des administrateurs, des démons ministères de la santé, qui sembleraient, ont été intéressés. Et ça a donné des suites, parce que cette réforme, ce qu'on appelle la tarification à l'acte, est aujourd'hui remise en cause. Et je pense que l'envoie de Grimaudi n'est pas pour rien. Voilà, j'avais dit que c'est vrai, enfin, tout simplement pour ne pas oublier de vous dire que ce dont il va nous parler, là, aujourd'hui, fait partie de ses derniers ouvrages. Le tout dernier, je crois, j'ai noté, c'est Votre sans plus au futur, mais le précédent, préintéressait justement notre propos d'aujourd'hui, à savoir exactement, vous le savez, les maladies chroniques. Il avait ajouté, à ce moment-là, vers une troisième médecine, on lui demandera ceux qui ne l'entendent pas par là. Le tout dernier, je le cite, s'appelle Votre santé du futur. Alors, aujourd'hui, donc, je prends le programme et je lis ce que vous savez, à savoir les maladies chroniques. Le sous-titre, cette fois, pour aujourd'hui, ce sera réflexion sur la non-observance. André, c'est à vous, si vous êtes prêts. Alors, mon grand sujet, bon, j'ai été présenté, merci, merci de l'invitation. Donc, j'ai consacré ma vie aux maladies chroniques. Et peut-être qu'un des sujets principaux, en tout cas, l'OMS le dit en 2003, s'il y avait un progrès sur l'observance d'une maladie chronique, ce serait plus important qu'une nouvelle classe thérapeutique qui ne guérit pas. Alors, c'est un problème majeur qui relève de la malentendue qu'il faut lever. Lorsque ce malentendu est levé, l'inobservance devient un défi à la raison. Et si on a un peu le temps, j'aborderai comment on peut l'améliorer parce que c'est la humanité partagée. Alors, c'est un problème majeur. Voici quelques exemples d'études. L'estatine, avant la grande polémique, c'est un progrès de la médecine considérable. Chez les patients qui ont déjà fait un infarctus, en moyenne, c'est deux ans de gain de vie pour des effets secondaires très inférieurs à ceux de l'aspirine. Néanmoins, dans la première étude qui démontre en prévention primaire, c'est-à-dire chez les gens qui n'ont pas fait d'infarctus, qui sont des hommes, des écossais, qui démontrent un bénéfice en termes de morbidementalité cardiovasculaire, l'étude WOSCOP, ces hommes vont être suivis, ils sont volontaires, ils ne sont pas malades, ils participent à cette étude, ils sont suivis après la fin de l'étude, et dans le New England, on publie, 5 ans après, seuls 37% continuent à prendre un traitement. Chez les patients à risque diabétiques, même histoire, les statines ont démontré leur bénéfice en termes de prévention cardiovasculaire, et bien, 10 ans après, moins de 50%. Une étude française rapide sur, ah non, ça c'est d'autres données intéressantes, entre 2005 et 2015, aux USA, 40 nouveaux anti-diabétiques oraux ont été mis sur le marché. Dans le même temps, les grandes études épidémiologiques montrent que l'équilibre du diabète n'a pas été modifié. Atteignent l'objectif, 50% de la population diabétique, et pour ceux qui bénéficient de Medicaid, c'est de la population pauvre, 30%. Et ça n'a pas bougé. Une étude française sur 6 affections chroniques, hypertension, ostéoporose, hypercholestérolémie, diabète de type 2, asthme, montrent une observance jugée, alors on juge l'observance par l'achat des comprimés. Si vous achetez plus de 80% de ce qui est prescrit, on dit que vous êtes observant. C'est évidemment un peu absurde, à 79% vous l'êtes pas, à 80% vous l'êtes, mais c'est le critère validé internationalement. Eh bien, la moyenne est de 40% d'observance. Dans l'asthme, les patients dans cette étude, qui étaient quand même 170 000 patients, ne sont observants que pour 13% pour le traitement de fond de l'asthme. Autrement dit, les asthmatiques soignent leur crise, mais ne prennent pas le traitement de fond. Et pour le diabète de type 2, c'était 37%. Alors, la réalité, c'est que ça varie d'une étude à l'autre. C'est appelé de 30% à 80% selon les études. La moyenne, c'est 50%. Quand on prend comme critère l'achat de 80% de ce qui est prescrit, en moyenne, dans les mâles chroniques, on trouve 50%. Alors, il y a des évidences, mais que beaucoup de médecins, notamment ceux qui sont dans le modèle de la maladie aiguë, oublient, connaissent pas, on observe mieux ce qu'on a compris. Ça suppose d'avoir expliqué, d'avoir vérifié que l'on avait compris. Ce dont on est convaincu de l'importance, c'est évident, ce qui est facile, ritualisé, ce qui marche, c'est évident que si vous vous prenez l'antihypertenseur, vous allez chez votre médecin, ils trouvent que votre tension n'a pas baissé, ils vous regardent de travers, sous-entendu, vous ne l'avez pas appris, évidemment, vous me dites que vous arrêtez de le prendre. Ce qui soulage rapidement, ça c'est un point majeur. Pas de symptômes égale pas d'observance. Donc ça, dans le diabète de type 2, qui est la maladie du silence, ça on connaissait parfaitement. Donc voilà, si tous les diabétiques, quand ils ont 1,90 g de glycémie, avaient un prurite intense, ils seraient tous bien équilibrés. Ce qui n'a pas ou peu d'effet secondaire, évident. Ce qui est gratuit, contrairement à ce qu'on pense en France, au moins dans les manies graves évolutives. Il y a une remarquable étude dans le post-infarctus publié dans le New England, qui montre que la gratuité des 4 médicaments indispensables améliore l'observance, c'est une étude randomisée, et en conséquence, moins de récidive, d'accidents cardiovasculaires sévères. Donc ça coûte moins cher à l'assureur. C'est une étude financée par un assureur américain, qui montre que la gratuité est moins chère. Alors, au point de vue de prix, ce n'était pas significatif, mais les événements, c'était significatif. Bien, on observe mieux ce qu'on se procure facilement, ce qu'on vous rappelle, à condition que ça ne vous agace pas, ce que prescrit quelqu'un à qui on a confiance. Alors ça, c'est un problème majeur, parce qu'arrive le professeur Evel, qui vous dit qu'on vous tue avec les statines, à qui faire confiance aujourd'hui ? D'autant que les médecins adorent dire du mal de leurs confrères, donc ça crée un vrai problème, je ne sais plus à qui me fier. Et surtout, ce qu'on décide soi-même. Ça, c'est le poids fondamental que m'a appris une malade. Je vois une patiente diabétique qui est arrivée au stade des complications les plus graves, elle était greffée, rein, pancréas, elle fait un rejet de greffe, traitée en urgence, elle récupère sa fonction rénale, et la voilà avec des glycémies à deux bras. Elle est une vieille diabétique, elle connaît bien le traitement, elle reprend aussitôt ses contrôles glycémiques, en se piquant au bout du doigt, et elle fait des injections d'insuline. Le transplanteur lui dit, madame, vous êtes une anxieuse. Vous ne ferez que trois contrôles par semaine, et vous ne ferez de l'insuline que si vous avez plus de deux grammes. Parce que pour lui, si elle fait de l'insuline, c'est échec de la greffe. Si elle ne fait pas d'insuline, c'est succès. Pas la même classe. Donc je la vois en consultation, elle me montre son carnet, pas d'insuline, trois glycémies par semaine. Puis elle plonge la main dans son sac, elle dit, maintenant, si vous voulez voir l'autre carnet, six contrôles par jour, c'est insuline. Donc cette maladie n'était pas observante, elle était auto-observante, et elle avait raison. Et quand on voit la grande différence entre l'observance des études randomisées, contrôlées, où les patients sont volontaires pour participer à une étude, et ensuite, quand les mêmes médicaments sont donnés en vraie vie, où l'observance s'effondre, la différence, elle est simple, c'est que dans un cas, il y a des maladies volontaires pour participer à une étude, et dans l'autre cas, il y a des maladies qui sont volontaires de rien du tout, à qui on prescrit un médicament. Donc ce point est essentiel, et c'est là le malentendu. L'observance, évidemment, en médecine, n'a rien à voir dans la maladie chronique avec l'observance d'une religion, vous expliquez des règles que vous ne discutez pas, ni l'observance dans l'armée, vous appliquez des ordres que vous ne discutez pas, en temps de guerre, vous êtes fusillé. Donc, là, il s'agit d'auto-observance. Alors, quand on parle d'inertie thérapeutique, concept qui a été très popularisé, notamment par l'industrie pharmaceutique, on ne pourrait parler d'inertie thérapeutique, c'est-à-dire que le médecin n'est pas assez interventionnel, n'intensifie pas le traitement, que s'il y a observance du patient. Et que s'il y a observance du patient, parce qu'il s'agit d'une auto-observance, il a dit qu'il était d'accord. Autrement, ce concept est inept. Alors, la différence est claire. Je passe. Alors, du coup, se développe l'idée du concept de co-décision. La co-prescription doit remplacer la prescription. Alors, le merveilleux... C'est-à-dire, le mal dit, j'ai bien compris, je suis d'accord, je vais faire. D'ailleurs, beaucoup dans les maladies chroniques, les patients arrivent avec un petit papier sur lequel ils ont eux-mêmes rédigé ce dont ils ont besoin, et ils disent, docteur, j'ai mis ça pour vous gagner du temps. Vous n'avez plus qu'à recopier. Et des fois, il n'en manque un. Il dit, non, celui-là, il m'en reste. Alors, celui-là, c'est qu'il ne prend pas. Donc, voilà. Donc, la décision médicale partagée, qui est un concept qui est très développé. Alors, pour moi, le meilleur exemple de décision médicale partagée est celle que rapport le neurologue américain Oliver Sacks dans son livre, je pense que certains d'entre vous l'ont lu, merveilleux, « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». Et il raconte le cas de M. Ray. M. Ray a une maladie de Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette, neurologue de la Sainte-Pétrière. On en parle encore récemment. Donc, vous savez, c'est maïd et tic, qui ont des tics permanents, et qui sont souvent agressifs, vulgaires, insupportables pour leurs collègues de travail comme pour leur famille, mais qui ont une particularité, un don pour la musique. Et M. Ray était un batteur de jazz génial qui faisait des improvisations absolument merveilleuses. Il rencontre donc le neurologue Oliver Sacks, qui le met sous traitement, son neuroleptique, l'aldol. Et voilà que M. Ray devient un collaborateur agréable, qui a des promotions dans sa carrière, un mari tout à fait délicieux, un père aimé de ses enfants. Mais, du coup, un batteur de jazz, très bon, mais enfin, qui n'a plus les fulgurances d'avant. Et alors, ils vont discuter ensemble et prendre une décision, une co-décision. M. Ray, désormais, prendra l'aldol du lundi au vendredi et le samedi et dimanche, ne prendra plus son traitement et de reviendra. Ray, Gilles Delatourette, batteur de jazz, génial. Voilà une co-décision. Alors, si on parlait d'inertie thérapeutique, on dirait que Sacks, le malade, n'a pas acheté 80% de ses médicaments. Il n'est pas dans les règles de prescription. Ce qui faisait dire à Marcel Franciscane, c'est un artisanat et pas seulement une science, bien qu'il ait prouvé scientifiquement que l'adol est le traitement de cette maladie. Alors, l'auto-inobservance, nous voilà, nous avons levé le malentendu sur l'observance. Ce malentendu a des conséquences parce que le mot observance est rejeté par les actions de patients et rejeté, hélas, par tous les médecins et les problèmes de santé qui se rendent dans l'éducation thérapeutique. Ce mot est agressif, comme on peut en parler, comme on peut dire adhérence, adhésion, ça c'est caoutchouteux, c'est dans l'air du temps, mais ça ne pose pas les contradictions et ne met pas le doigt sur la plaie. Donc nous voilà sur le sujet. Il sait, il sait faire, il est d'accord pour faire, ou il dit qu'il est d'accord pour faire, mais en pratique, il ne fait pas. Ou il ne fait qu'à moitié, ou il fait ça, mais pas ça. Alors, si on pense que l'éducation thérapeutique du patient consiste, en quelque sorte, de manière idéale, à transformer le patient en son propre médecin. Alors, on a un modèle. On a le modèle des médecins compétents, bons médecins, eux-mêmes malades. Puisque c'est ça qu'on veut faire pour les patients. Alors, regardons comment on se soigne, non pas les médecins en général, mais certains médecins reconnus comme très bons lorsqu'ils sont malades. et en raison de ma longue expérience, qui est un avantage et un inconvénient, comme chacun sait, j'ai soigné beaucoup de collègues. Et parfois, j'étais très surpris. J'ai enseigné le diabète aux internes de médecine générale pendant 10 ans avec un médecin généraliste, enseignant. Il arrive à l'âge de la retraite, il vient me voir en consultation, il a 3 grammes de glycémie, il me dit je ne prends aucun médicament, je ne crois pas que c'est efficace. J'étais absolument consterné parce que pendant 10 ans, c'est pas ça du tout qu'on avait dit ensemble. Un collègue, professeur de radiologie et de sciences publiques, rentre dans le service pour malperformer en plantaire une complication grave, chronique, de la neuropathie diabétique. Il me dit je ne suis pas diabétique. Ah, peut-être, il y a 10 ans, on m'a dit une petite tendance. Non, je fais vérifier son examen du fond d'œil au lit avant qu'il aille en salle d'opération. Rétinopathie diabétique proliférante nécessitant du laser en urgence. Il avait oublié qu'il était diabétique. Chirurgien vasculaire de mon grand hôpital très connu qui a ponté des diabétiques, qui a amputé des diabétiques, qui est tout à fait remarquable, qui est lui-même triple ponté coronarien, ne prend aucun médicament, mais adressé pour rétinopathie diabétique, rentre dans mon bureau, lève les mains en l'air, dis-je me rend. Un neurologue de la pitié sapétrière me dit qu'il fait des injections d'insuline. Je lui dis « Tu en parles facilement ton diabète ? » « Oh ben non, j'en parle pas aux enfants, je lui dis que je m'injecte des vitamines. » Je lui dis « Mais tu te rends compte, tes gosses vont à l'école et vont dire « Papa, c'est un Jacques des vitamines tous les matins. » Le compte du compte. La liste n'est pas exhaustive, il faut pouvoir y continuer. Une ophtalmo-diabéto, c'est-à-dire à l'époque où il existait des cabines d'ophtalmologie dans les services de diabétologie qui passaient son temps à faire des angiographies rétiniennes pour voir la rétine des patients, à faire du traitement par laser pendant que son rein à elle se détruisait à cause du diabète jusqu'à une greffaire un pancréas. Et enfin, le comble, le bélieux, notre maître à tous, le grand interniste vient me voir à l'âge de la retraite et il me dit « Je suis diabétique. À mon âge, je n'ai pas le lunette, je n'ai pas le lunette, ce n'est pas la peine que je fasse le fond d'œil. » Je me dis « Mais si un étudiant me dit ça, il le colle tout de suite. Comment il peut me dire ça ? Il était lui-même élève d'un patron aveugle à cause du télèbre. Donc voilà, de ça, j'ai tiré moi trois conclusions que j'enseigne. Un, la connaissance est indispensable, elle n'est jamais suffisante. Deux, chaque médecin qui est face à un malade non observant devrait se dire « Il n'est pas sûr que si j'étais à sa place, je ferais mieux que lui. » Mais ça, c'est désespérant si on n'ajoute pas le trois, mais je suis convaincu qu'à nous deux, on peut faire mieux. Alors, la grande question qui est quand même à terre et de bucheter, mais vous allez dire « Pourquoi tu as mis tant de temps ? » Franchement, tu as une ronde qui marche mal. Comment on explique ça ? Comment on explique que c'est des gens parfaitement rationnels, vous confiez à eux, aucun là-dedans n'a de maladie mentale. Comment on explique ça ? Qu'est-ce qui explique ça ? L'explication habituelle, quelle est la parole habituelle des soignants ? C'est de répéter aux gens la rationalité, vous prenez des risques pour votre santé, je te le redis, mais un médecin ne voulait pas lui dire ça. Ou à mon collègue, je ne vais pas lui dire « Tu risques, il sait tout. » Je ne vais pas lui dire ça. Et bien, on dit après, les soignants disent ça, il n'est pas motivé, voire il a un comportement suicidaire. C'est l'inverse, la vérité est l'inverse. C'est-à-dire que l'être humain est l'unité d'une dualité, c'est un être rationnel qui tend à l'universel et l'évidence de la médecine, c'est-à-dire le côté non pas la médecine est une science, mais la médecine s'appuie sur la science, elle produit des normes universelles. L'ensemble des diabétologues du monde entier disent pour être bien équilibré, il faut une hémoglobine 1C, c'est-à-dire une moyenne glycémique au-dessous de 7%, au-dessus de 8%, c'est pas bien. Alors nous, on se régale des différences entre les uns et les autres, mais enfin, la vérité, c'est que ça tend à l'universel. Par contre, c'est aussi un être d'émotion à l'irréductible singularité qui, lui, n'est pas réglé par la raison, mais réglé par la loi de l'homéostasie émotionnelle. Moi, celui qui m'a appris ça, c'est Philippe Jamais, psychiatre, qui a consacré sa vie à l'anorexie mentale et qui a écrit un livre, un article, qui va se détruire pour exister un paradoxe très humain. Voilà. Donc l'homéostasie émotionnelle, c'est quoi ? C'est quoi cette loi ? Qu'est-ce qu'elle dit cette loi ? Elle dit que si les besoins primaires sont assurés, absence de faim, absence de soif, pas de douleur, sentiment de sécurité, vous n'êtes pas quelqu'un qui vient d'être opéré et qui ne pense seulement à ne pas souffrir, est-ce que le petit déjeuner, je n'ai pas de nausée, à un rayon de soleil, c'est bien, vous n'êtes pas un bon people qui vient en survie. À ce moment-là, l'être humain dans ses comportements donne la priorité à l'homéostasie émotionnelle, ne pas se déprimer, ne pas être paralysé par l'angoisse, quitte à prendre des risques à terme, à moyen terme ou à court terme pour sa santé, pour sa vie. Donc c'est au contraire connaître la joie de vivre comme moteur principal, quitte à avoir des comportements conjugués totalement émotionnels et dangereux. Alors, ça, je passe. Or, le problème, c'est que la maladie chronique frappe toujours deux fois. Une fois dans le réel, une fois dans la représentation du réel. Lorsque nous annonçons à un patient qu'il est diabétique, nous ne lui disons pas seulement votre pancréas ne se crête plus assez d'insuline, il est fatigué, ou votre insuline a du mal à agir parce que le muscle est un fil très de graisse et le poids, le stress, nous lui donnant trois ruptures dans sa vie, nous lui annonçons trois ruptures dans sa vie. Premièrement, ça ne sera jamais plus comme avant et ça nécessite un travail de deuil. Et ça n'échappe pas au loin du deuil. C'est-à-dire, notamment, un deuil non fait rend un nouveau deuil très difficile. Je me rappelle un patient que je vois en consultation, j'étais jeune, je sortais de chez Marcel Franciscan, j'étais jeune, et le patient a cette phrase, il me dit, s'il vous plaît docteur, pouvez-vous ne pas me dire que je n'accepte pas ma maladie ? Il m'avait répété ça sans arrêter partout. Et dix minutes après, j'apprenais qu'il avait un fils unique et qu'il l'avait trouvé pendu. Donc cet homme disait une chose simple, vous me demandez un travail de deuil, j'en ai un autre que je ne peux pas faire, que je ne veux pas faire. Alors s'il vous plaît, gardez vos propos sur vous prenez des risques pour votre santé, il faut tourner la page, etc. Deuxièmement, désormais, vous serez différent des autres. Et donc avec un problème sur l'identité. Et des malades qui refusent, comme mon chirurgien, je suis un chirurgien, je ne suis pas un diabétique. Moi je peux mourir en salle de l'heure à 3h du matin en train d'opérer une aorte, mais prendre des comprimés, faire un régime, comporter mon petit vieux, ce n'est pas pour moi. Donc un problème de remaniement de l'identité. Avec, vivre avec la maladie, c'est différent et pourtant je suis toujours le même. Et il vous faudra adopter de nouveaux comportements, d'où un travail d'adaptation. Et d'où la difficulté d'ailleurs des médecins d'aller demander de l'aide pour changer les comportements et d'aller dire à un collègue je fais n'importe quoi. D'accord, bon, on va accélérer. L'aptitude à faire face va dépendre évidemment du style de personnalité. Et ce style de personnalité il est construit par la génétique où on ne sait pas grand chose, par l'empreinte parentale, par l'éducation, par le type d'attachement sécure ou insécure, par l'éducation, la culture, les événements de vie. Ça va dépendre du rapport au temps. Il y a des mâles qui se projettent, qui ont des projets, et puis il y a ceux qui vivent dans l'instant. L'existence de projets de vie, la capacité à donner du sens, le sentiment de maîtrise et l'idée d'un soutien social. L'être humain ne peut pas vivre s'il n'y a pas au moins une personne qui tient à lui. D'où l'importance pour les soignants de ne pas être indifférent à leur malade. Contrairement à ce qu'on nous apprend. Vous ne devez pas démontrer votre émotion, c'est pas vrai. Dans la confusion des sentiments, mais pouvoir écrire un malade pour dire je ne vous ai pas vu, je m'inquiète pour votre santé, c'est un pas décisif. Il s'intéresse à moi. Il n'est pas un indifférent. Donc, le patient à qui on annonce une maladie chronique va donc subir un traumatisme psychologique qui est variable selon la maladie, évidemment, selon son âge, selon le traitement, mais il va mettre en œuvre des mécanismes de défense pour maintenir son homéostasie émotionnelle. Chacun d'entre nous fait ça. La première, c'est le déni. C'est mon radiologue qui avait oublié que c'était le métier, refoulé dans l'inconscient. Ça peut être le refus, la délégation au chirurgien. J'ai refusé la maladie, j'ai perdu le combat, je me rends. Ça peut être la médiation, la méthode couée, c'est plus grave, le grand interniste, optimiste, génial, oh, en vrai, il n'y a plus grave. Ça peut être la pensée magique, d'où le recours à toutes les patamédecines, pour reprendre l'expression de Marcel Francis. et plus la médecine est scientifique, plus il y aura des patients, parce que c'est ça qui est le paradoxe, plus notre médecine devient scientifique, plus la patamédecine a de succès. Ça peut être le clivage, le collègue neurologue qui disait à ses enfants qu'il faisait des vitamines, il a un diabétique clandestin. Combien parmi les hommes politiques de diabétique clandestin ? Les conduites compensatoires, l'hyperactivité, créativité, donc ça, c'est parfait, mais ça peut être aussi conduite à risque. La mort m'a frôlé de son aile, eh bien, on va voir. Et j'en rajoute. Les addictions. J'ai une maladie chronique, eh bien, je me fais plaisir. Et puis, si j'ai une prédisposition génétique, je continue. Et à la fin, c'est une addiction. Et dans le diabète de type 2, dans le diabète de type 1, une des addictions majeures, ce sont ces jeunes femmes qui manipulent leur insuline pour rester minces. Vous faites des demi-doses, vous sautez des doses, vous mettez le sucre dans les urines, vous perdez des calories et vous avez le poids que vous souhaitez. Avec des taux de diabète très déséquilibrés et à la fin, une greffe, un pancréas. Et à une malade qui faisait ça alors qu'elle avait été amputée d'une jambe, amputée de deux jambes, greffée du rein de son père qu'elle avait rejetée, ayant pas pu avoir d'enfants, évidemment, ayant adopté une petite fille dans un bon milieu social, à qui je disais, mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous continuez à faire ça ? Pour plaire à qui ? Elle me répondait « Docteur, je sais que c'est stupide, mais c'est plus fort que moi. Je suis tellement mal quand je m'éjouvant, quand je prends un kilo, etc. » Enfin, le profil d'un accident mental. C'est plus fort que moi. C'est le profil de l'addiction. Donc les addictions sont deux fois plus fréquentes. Alors, on sait que dans la maladie chronique, la dépression est deux fois plus fréquente que la population générale à âge égal, à statut social égal, etc. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de personnes mettent en œuvre des mécanismes de défense dangereux pour leur santé pour éviter la dépression. Donc, ce n'est pas du tout suicidaire. C'est au contraire. Je suis tellement mal si... Je me rappelle d'un malade qui avait rien fait. Souvenir à ses consultations, très sympathique. Je l'avais connu parce qu'il s'est mis un bout de verre dans le pied à cause de sa neuropathie. Et puis, il a tout déballé. Pied de charcot, amputation, etc. Et j'étais jeune à l'époque, j'ai mis du temps, je lui ai dit, écoutez, il n'y a plus de temps qu'on se cause. Pourquoi n'avez-vous rien fait ? Et là aussi, sa réponse lumineuse, il me dit, écoutez docteur, si je vous avais écouté, j'aurais été totalement déprimé, alors que regardez les tuiles qui me tombent dessus, j'ai encore le moral. Alors, le problème, c'est est-ce que ces mécanismes de défense qui sont transitoires, que nous avons tous, sont plastiques, vont être surmontés, ou est-ce qu'ils vont se chroniciser et devenir une deuxième maladie ? À ce moment-là, le malade est malade et il est malade d'être malade. Et on ne pourra guérir la première maladie ou la soigner, je veux dire, que si on sort de cette deuxième maladie. Pour sortir de cette deuxième maladie, il faut un, que le malade en prenne conscience et déjouer les russes de la raison parce que nous tous, quand nous faisons quelque chose de déraisonnable, nous trouvons toujours de bonnes raisons pour faire cela. Deux, qu'il accepte d'en parler car comme dit Camus, l'homme seul est toujours en mauvaise compagnie et Camus c'est parler répare. Mais en parler à qui et pourquoi ? Évidemment, parce que parler peut faire souffrir. Il peut seulement réveiller la plaie. C'est parler pour remanier, c'est parler pour prendre distance, c'est parler pour intégrer. Alors, comment aider le patient à améliorer son observance ? Alors, un mot sur votre famille. Non, ça va ? Un mot sur la motivation. Il s'agit évidemment, derrière tout ça, de changer des comportements, donc d'avoir une motivation. Alors, dans motivation, vous savez que motivation, ça vient de motérer, c'est-à-dire mouvement, donc ça donne l'idée d'effort, mais c'est la même racine qu'émotion. Donc, effort et émotion sont très liés à cette question de motivation. Et il y a une notion fondamentale que, j'ai d'abord dit un truc important avant de dire ça, parce qu'avant de motiver les patients, au moins ne pas les démotiver, parce que ça, les médecins savent très bien faire. Nous avons beaucoup de mal à aider les patients à se motiver, mais par contre, il faut les démotiver, nous sommes très champions. Alors, il y a les contre-attitudes médicales anciennes qui relèvent du paternalisme autoritaire. Infantiliser le malade, dramatiser. Si vous continuez, il y avait comme ça une affiche pour les généralistes, il y avait marqué « On peut prévenir le diabète, on peut prévenir les complications, en tout cas, on vous aura prévenu. » Donc, voilà, infantiliser, dramatiser, banaliser les deux. « Je ne vous demande pas grand-chose, remplacer la sauce bolognaise par machin, supprimer le saucisson, sinon, aveugle et cul-jac. » Évidemment, là, la relation est verrouillée. « Jugez, je vous rappelle d'un patron qui disait à une patiente qui était enseignante, « Madame l'enseignante, pour le diabète, vous n'avez pas la moyenne. » C'est en pleine visite dont tout le monde a jugé, rejeté. C'est le modèle ancien. C'est facile, tout le monde délance ce modèle du paternalisme autoritaire. Mais qui avait une fonction parce que c'était quand même « Je me comporte en père. » C'est-à-dire qu'il y avait derrière une émotion. C'est-à-dire que l'idée de votre bien. Les contre-attitudes modernes, c'est le relativisme-individualisme. C'est « J'affirme mon indifférence. Vous changerez, vous ne changerez pas, moi, ça ne changera pas ma vie. » Ça, c'est la version moderne. Je vous informe. Après, c'est vous qui faites. Ça peut être confondre le doute scientifique avec l'absence de toute conviction. « Oui, les statines, les actions pour, les actions contre moi, je ne sais pas, c'est à vous de voir. » Nous avons des collègues généralistes qui disent que soigner le diabète, ce n'est pas prouvé que c'est efficace. Et qui enseignent ça. Parce qu'on n'a pas le niveau de preuve maximum dans le diabète de type 2. Quand on vend le type 2, il n'est pas sûr que baisser la glycémie, c'est bon. Le niveau de preuve n'est pas suffisant. Donc, vous mettez un espèce de pseudo-doute scientifique qui accompagne le doute général qui est dans la population. Et puis, ça peut être, enfin, le must du must accompagné des comportements au nom du respect de l'autonomie. Alors, nous vient l'individualisme qui est une pathologie de l'autonomie. qui est, le patient fait n'importe quoi, mais je l'accompagne. Alors, j'ai eu un collègue très connu, suisse, qui m'explique qu'il suivait un patient bouddhiste qui soignait son diabète par la méditation. Et puis, un jour, à la fin des fins, il dit, c'était très intéressant, il m'apprenait beaucoup de choses, etc. Et ça va, parfait. Et il a terminé en réanimation, les collègues l'ont appelé, il disait, le mal que tu traites par méditation est dans le commun. Bon. Donc, là, il y a aussi ce comportement au nom de l'autonomie du patient. Alors que la maladie a brisé en partie l'autonomie du patient et qu'il peut lui permettre de la récupérer. Donc, là, c'est des attitudes modernes, des contre-attitudes modernes qui sont aujourd'hui dangereuses. Alors, le problème clé, c'est qu'il y a deux motivations. Il y a la motivation qu'on appelle extrinsèque. C'est-à-dire, vous faites un effort qui vous est totalement désagréable, aucun plaisir, mais pour un bénéfice secondaire. Ça me permettra de partir en vacances, ça me permettra d'acheter quelque chose dont j'envie, etc. Puis, il y a une motivation intrinsèque qui, là encore, est toujours un effort, mais qui, en soi, a du sens, a une valeur, vous fait plaisir. On peut dire, certains vont leur dire faire de l'activité physique parce que c'est bon pour la santé, mais ils ont horreur de ça. Puis d'autres, vous les voyez, les joggeurs du matin à 6h du matin dans le train d'arriver, visiblement, ils ont du plaisir. Bon, c'est un effort, ils ont du plaisir. Moi, je ne le fais pas. Donc, il y a motivation. Alors, évidemment, l'être humain c'est un être bien plus complexe que ça. On est capable d'intérioriser de motivations extrinsèques. L'argent, pour nous tous, en général, c'est l'outil de motivations extrinsèques. Ça nous permettra de faire quelque chose, d'acheter quelque chose. Mais pour un avare, c'est du bonheur à l'état pur. C'est du concentré d'amour. Donc, vous pouvez, voilà, on peut jouer avec ça. On commence, on commence par jouer. Au début, ça vous offre, et puis après, vous vous prenez au jeu. Et puis, ça devient un plaisir. Un jeune amateur, qui mesurait tous les jours sa glycémite, la mesure de l'AG, qui était dans la mode, était strictement normale. Il expliquait le boulot. Et je lui disais, mais pourquoi vous faites ça ? Pour le plaisir de voir que c'est normal ? Et là, il a eu un petit sourire qui dit, oui, oui, je commence la journée à dire, mon pied, quoi. Voilà. Donc, il mesurait pour le plaisir. Donc, alors, voilà quelques exemples, puis je vais en terminer, de motivations extrinsèques puissantes. Je vois un pilote d'avion d'Air France. Il a eu une suspension immédiate de sa licence de vol parce qu'il avait un diabète pas suffisamment bien équilibré avec un traitement régime et metformides, c'est-à-dire qu'il n'est pas de rizipomycémie, il peut être pilote. Moi, je l'avais, le temps qu'il prenne rendez-vous, il avait tout fait, il avait un diabète parfait. Et moi, je n'avais rien fait. Bon, à sa motivation, il venait chercher un certificat pour avoir sa licence de vol. Bon. Une de ces malades dont je vous parlais qui manipule son insuline pour rester mince avec ce qu'on appelle l'hémoglobine incée, l'équilibre. Il y avait très déséquilibré 14% d'hémoglobine incée. Je la vois en consultation, un jour, alors j'avais tout essayé avec elle, on en avait parlé, bon, rien ne marchait. Et je la vois un jour, 5-9. Pour un diabétode, c'est vexant parce que moi, je n'avais rien fait. Elle était parfaitement, donc c'était normal, parfaitement équilibré, même mieux que bien. Qu'est-ce qui s'était passé ? Quand je dis ça, quand je raconte ça, en général, les femmes disent qu'elles souhaitaient un enfant. Alors, réponse, non. Elle m'avait dit l'intention sec, j'aurais dû faire attention, je n'ai aucun désir d'enfant. Les hommes, en général, disent qu'elle a trouvé un mec. Et non, elle l'avait déjà, il était assez sympathique, il l'a accompagné aux consultations. Non, le bon Dieu lui avait envoyé une neuropathie aiguë, hyperalgique. C'est-à-dire que le frottement du drap est insupportable, c'est une douleur atroce. Et on lui a dit « S'il ne voulait plus souffrir, il faut équilibrer votre diabète. » Donc, voilà, un symptôme, et hop, aussitôt, l'équilibre son diabète. Un maître, père d'un collègue, que je vois en consultation, pareil, il y avait deux services à l'époque d'endocrinologie, diabetologie et à Pitié. Il me dit « J'étais dans l'autre service il y a deux mois, c'est la Gestapo. » Ah bon ? J'ai dit « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? » Deux jeunes femmes sont rentrées en blouse blanche, elles m'ont dit « Insuline ». Alors, moi, pareil, il avait amélioré considérablement son diabète, le mot « Insuline » avait suffi. La motivation, c'était éviter les piqûres d'insuline. C'est ça, sa motivation. Du coup, je prends mes nos comprimés, je fais mon activité physique, etc. Et puis, je vois, vraiment la mère, un collègue, qui m'avait préparé la liste des médicaments qu'elle prend. Et alors, je commente. Je dis « Ce médicament, là, pour l'attention, est-ce qu'il vous fait tousser ou pas ? » etc. Cette statine, vous la prenez ? Vous l'oubliez ? « Oh, je l'oublie. Vous l'oubliez ? Vous ne la prenez pas ? Oh, je ne la prends pas. Vous ne la prenez pas ? Vous ne l'avez jamais prise ? Oh, je ne l'ai jamais prise. » Je ouvre le dossier et je regarde son cholestérol, le LDL cholestérol, le mauvais, comme on dit, et je vois qu'il avait cessé de baisser. Je lui dis « Ça, c'est pas mal, là. Vous ne prenez pas le médicament et votre cholestérol baisse. » Et elle me répond « Oui, docteur, j'avais tellement peur que vous en aperceviez que je vous en régime de plus en plus sévère. » Sa motivation, ne pas se faire engueuler. Enfin, c'est pas gentil pour moi, mais ne pas se faire engueuler. Non, tout ça, c'est des motivations extrinsèques puissantes, mais hyper fragiles. Le pilote, lorsqu'il aura un traitement vraiment hypoglycéneur ou s'il était un bagagiste, sa motivation. Celle qui a des douleurs aiguës, lorsqu'elle n'aura plus de douleurs, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que, perdant son symptôme, elle va retrouver son trouble du comportement alimentaire ? Le jour où il aura besoin d'insuline et qu'il va percevoir que la piqûre, c'est bien moins pénible que de contrôler. C'est trois fois rien à ce qui va continuer à être aussi. Et puis la dame, maintenant, qui sait que je sais qu'elle ne prend pas sa statine, qu'est-ce qu'il va faire son cholestérol ? Il va remonter. Donc, vous voyez, c'est la motivation intrinsèque. Elle est puissante. Et notre problème, c'est comment la favoriser ? Alors, intégrer les projets de soins au projet de vie, aider le patient à juger son adhéance pour trouver le bon compromis, ce qui est réaliste, ce qui est faisable, et surtout, permettre l'extrême, l'expression de son identité narrative, pour reprendre le terme employé par Paul Ricoeur, c'est lui permettre d'expliquer sur qui il est. Alors, il y a souvent des médiations, groupe de parole, lettres à mon diabète, arbre du vécu, arbre de vie, et surtout, le théâtre du vécu qui a été développé à Genève, le point de la Sainte-Pétrière, et je crois qu'il est temps que je m'arrête. J'ai juste un mot. Alain Harin, tous les chagrins sont supportables si on en fait un conte ou si on les raconte. Et Boris Hironik, qui a mis 50 ans à raconter son histoire, précise, c'est difficile de se rester à quelqu'un pour expliquer ce qu'on a vécu, mais si on passe par le biais de l'œuvre d'art, par le détour du film, par la pièce de théâtre, vous devenez le tiers dont vous pouvez parler. Voilà. Un mot pour la conclusion. La route de charte des diabétiques. Notre but, c'est d'aider les patients à avancer sur ce que j'ai appelé la route de charte des diabétiques. Vous connaissez bien sûr le poème de Péguy, la route de charte. Alors, il y a une espèce d'allégorie qu'on raconte. On dit que Péguy est en voiture, va à Chartres et voit sur le bord de la route un type torseigné en train de casser des cailloux qui a l'air assez gros non. Il lui dit, qu'est-ce que vous faites ? Il ne vous voyez pas, je fais un métier stupide, je le permets à lui pour la gagner. Péguy remonte en voiture, fait un centre de kilomètres et voit un type torse nu en train de casser des cailloux mais qu'a l'air bon un gros mot. Il lui dit, qu'est-ce que vous faites ? Il dit, oh, c'est pas un métier intéressant. Mais enfin, c'est en plein air. Ça me permet de gagner ma vie. J'élève ma famille. Il remonte en voiture, fait un centre de kilomètres et voit un troisième torse nu en train de casser des cailloux. Il s'approche de lui. Il a l'air au contraire et pas lui. Qu'est-ce que vous faites ? Il dit, comment ? Vous n'êtes pas au courant ? Je construis la cathédrale de Charles. Donc, l'idée est que la même chose, selon la représentation que vous en avez, peut être vécue comme une horreur ou en train d'avoir une chance dans la vie. J'ai eu très peu de malades qui m'ont dit, c'est une chance d'avoir du diabète mais quand même. Et donc, un gros livre chez Odile Jacob avec psychologues, sociologues, patients. Les textes des patients sont les plus bouleversants. médecins, philosophes, on a écrit un bouquin qui n'est pas très grand, qui est de 800 pages, mais qui peut se dire. Et dedans, je cite ça comme conclusion. L'ancien directeur général de la santé, hypertensiologue célèbre, raconte, il a écrit le chapitre sur le diagnostic, l'annonce du diagnostic. Il dit, quand j'étais interne, quand on annonçait une hypertension artérielle, c'était des céphalées, des insuffisances cardiaques, des insuffisances réelles. Quand j'étais agrégé, l'hypertension artérielle, c'était un chiffre. On vous annonçait un chiffre. Je me suis posé le problème comment annoncer la maladie d'Alzheimer, puisque c'est lui qui avait fait le plan Alzheimer sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et il dit, comment on m'a raconté, annoncé à moi, écrit-il, mon cancer du pancréas ? Par téléphone. Et il dit, à ce moment-là, vous voyez, dans la passée du soir, le vol des canards, vous entendez un coup de feu, et le canard mâle qui tombe comme une pierre, c'est vous, boule de plume, ensanglantée, que sa femelle attendra en tournant dans le ciel. Voilà, merci. Applaudissements Bon, je vois Michel arriver, je ne sais pas combien de temps on va pouvoir se donner encore. Est-ce qu'on se dit au moins 10 minutes pour les questions ? Voilà. Bon, c'est vrai qu'avec une telle, cette trilogie qui associe l'énergie, la diabétologie et l'humour, qui n'oublie pas de citer Albert Camus, Paul Ricoeur, Anna Arendt, et même, et même de terminer dans un invol poétique avec Peggy, il faut le faire. Voilà. Bon, et bien, bravo encore une fois. Applaudissements Applaudissements Bon, vous avez maintenant la parole pour poser des questions. Il y en a une. C'est juste que là, vous pouvez passer. Attendez le micro. Non, non, mais je pense que c'est mieux, tout le monde vous entendra mieux comme ça. Bonjour. Je me suis à vous de la question. Qu'est-ce que c'est que le théâtre du vécu ? Alors, j'ai apporté ça de Genève. Jean-Philippe Passal était un diabétologue, maintenant très âgé, qui a fondé l'indiculation thérapeutique à Genève en 1975. Alors, le théâtre du vécu, de quoi s'agit-il ? Le patient, on lui demande, ça se fait avec une équipe de professionnels, metteurs en scène et comédiens. On lui demande, nous, nous faisons, lui, il fait ça, Jean-Philippe Passal, dans le théâtre de Genève, le théâtre de la ville, parce qu'il a un institut qui est financé par les joailliers suisses. Bon, ça va être. Moi, je n'ai pas ça. Et donc, et puis je ne suis pas Jean-Philippe Passal. Donc, nous, on fait ça dans le service, lorsque les patients viennent pour mise au point des traitements, éducation thérapeutique, des patients qui arrivent pas à ce qu'on est. Et donc, le soir, le metteur en scène vient et il leur demande d'écrire une page sur un point de vie, un moment de vie pour eux important, lié ou pas à la maladie, mais quelque chose d'important pour eux. Et il les aide à écrire, ils échangent, ça les fait de manière ludique, un atelier. C'est en fin d'après-midi. Ça prend deux jours. Au troisième jour, viennent les comédiens. Et là, ce n'est pas un psychodrame, le malade, lui, il est le metteur en scène. C'est les comédiens qui vont jouer, prendre connaissance du texte, qui est souvent banal, qui n'est pas un effet d'écriture, ce n'est pas du tout on n'apprend pas au malade à jouer, à être comédien ou à être metteur en scène. Et le malade est associé au professionnel pour mettre en scène. Et ensuite, une fois que la scène est construite, ça va être joué. Le malade rejoint les spectateurs et c'est joué. Il faut en gros une heure pour construire la pièce et ensuite la jouer. Donc le malade, il est le sujet, il est l'auteur, il est le metteur en scène, puis il est le spectateur. Et quand il est le spectateur, c'est mon histoire et ce n'est plus moi. Et elle est partagée avec les autres. Et alors, quand c'est très important, c'est quand il est le metteur en scène, alors évidemment, il n'est pas professionnel, donc il a de l'aide, mais il faut qu'il soit fait un spectacle, donc des metteurs en scène formés, des comédiens formés pour respecter la volonté du patient et faire des propositions. Et il se prend au jeu du metteur en scène. Non, 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 pas cette musique-là, c'est trop triste, il n'y a aucune musique comme ça, ou parfois il se lève pour montrer comment il faut jouer. On avait une fois la fille de la grande homme politique africain, une dame agrégée de l'aide par ailleurs en boubou, dont le problème était, ce que je dis, les lois du deuil, elle n'arrive pas à se soigner, mais elle n'arrive pas non plus à surmonter le deuil de son fils. Et alors, elle fait jouer ça, une cérémonie, et un des comédiens présentait le fils. Et à un moment, la dame se lève, il dit, non, c'est pas comme ça, elle se lève et elle montre, et elle va, elle dit, comme ça, elle casse les cheveux du comédien, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Donc, ça permet, en gros, l'idée, c'est de prendre distance. Par ailleurs, c'est une école d'empathie, parce que tous, nous, les soignants qui assistons et les autres patients, on s'y, comme au théâtre, on s'identifie, on est pris dans l'émotion. Donc, il y a beaucoup de pleurs, mais qui sont des pleurs de libération, de remerciement, de, c'est important. Alors, je pourrais vous entendre de me raconter quelques vues, si vous voulez, une de mes malades se souvient souvent, deux fois sur trois, le thème est l'annonce du diagnostic. Deux fois sur trois, l'annonce du diagnostic. Une malade raconte qu'il était diabétique ancienne, par ailleurs alcoolique, a une vie dramatique, elle raconte son arrivée où on envoyait les enfants au croc du roi pendant un mois quand c'était le diagnostic. Elle dit, j'arrive et je vois le soleil qui se couche sur la plage, je descends, tout d'un coup, il arrive un bolide, je m'appelle Destor, je suis le roi de la polio. Et toi, qu'est-ce que tu fous là ? T'es à la verticale, t'as tes deux bras, t'as tes deux jambes. Mais toi, c'est quoi ton truc ? Je suis diabétique. C'est diabolique ton truc. Mais toi, pas du tout, moi je suis champion de la chaise à roulettes. Mais toi, loulou, t'es belle, ça se voit pas que tu souffres. Bon, voilà, donc c'est joué, tout ça fait. Et ça permet de remonter. Alors évidemment, est-ce que tout le monde en a besoin ? Non. Il y a 50% des diabétiques qui gèrent leur maladie, avec ce qu'on a expliqué, etc. Puis il y a 25%, c'est intermédiaire, puis il y a 25%, il faudrait consacrer notre temps pour qu'ils n'aillent pas la dialyse et la greffe un pancréas. Or, notre système pour venir à l'hôpital industrie, entreprise, c'est que tout doit être standardisé dans un temps donné, alors qu'on voudrait passer beaucoup de temps avec les patients qu'on en a besoin et pas de temps du tout avec les autres. Ils envoient une carte, ils envoient leurs résultats, tout va bien à condition qu'ils aient appris à se soigner. Voilà, le théâtre du vécu, il faut en parler longtemps. Une autre question ? Oui ? Fumais-tu ? Fumais-tu ? J'interpelle la fumeuse sur notre couloir qui est descendue de son bureau pour fumer ses cigarettes. Je lui dis, fumais-tu ? Mais j'en ai besoin. Alors est-ce que ce qui est inscrit sur les paquets de cigarettes qui représente des millions, on ne pourrait pas, par analogie avec votre éradication d'homéopathie, transformer la phrase et dire « Vous mourrez quand même sur les paquets de cigarettes ? » Le malade qui ne fait rien et qui vient quand même vous voir et qui a toujours un comportement dramatique et qui a toujours un comportement dramatique. Alors, le médecin habituellement formé dit « C'est mon devoir de lui rappeler que c'est un comportement suicidaire de la mort. » Ce que m'a dit un malade une fois qui arrive quasiment à essouffler, il dit « Votre collègue de l'autre hôpital, il est terrible, il a regardé mes examens, il m'a dit « Votre cholestérol n'est pas bon, votre diabète est mal équilibré, vous avez une tension élevée, vous êtes à risque de mort subite. » Alors, voilà, donc l'attitude c'est qu'on fait, c'est de dire « Alors que vous savez pourquoi vous ne faites pas, comment je peux vous aider ? Est-ce que je peux vous aider ? » Donc là, si vous voyez, on se voit souvent mais je vois que je ne vous sers à rien. Et le mal, ce mal, c'est un être humain, il se retrouve « Mais docteur, pas du tout, vous m'êtes très utile, c'est lui qui veut vous faire quelque chose. » Donc, il faut renverser la relation, c'est-à-dire que évidemment, le tabac, c'est une drogue dure, le tabac. On ne peut pas le quitter comme ça et notamment si quand vous arrêtez, vous rentrez en dépression ou si vous êtes une femme et que vous prenez 15 kilos, vous dites « Je reprends. » Vous dites « Je reprends. » Ce n'est pas idiot. Je me suis tellement mal, ma malade. Quand je fais les doses d'insuline, j'ai l'impression que j'ai les joues qui gonflent, que je prends un kilo, je suis tellement mal. Vous ne pouvez pas lui dire « Restez mal, madame. Vous mourrez mon mot de santé. » C'est tellement mal. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux faire ? Comment on peut faire pour en sortir ? Et puis, donc on sait aussi qu'on n'en sortira pas complètement. Nous, nous sommes des spécialistes de l'échec. Alors que 9 formations, c'est la raison nous mène à la guérison. C'est bon pour les chirurgiens, c'est pas bon. Je dis à un collègue chirurgien, vous, vous êtes des spécialistes du succès, nous, un spécialiste de l'échec. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider d'arrêter de fumer ? Comment vous aider d'arrêter de fumer ? L'heure s'avance, je vais passer à la conférence suivante. Merci beaucoup. Merci encore. d'avoir regardé cette vidéo ? Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada